Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus, c'est YouGlo05, on se retrouve pour une nouvelle série de combats en ligne sur Tekken 7 Fight, avec une en charmante compagnie, en très charmante compagnie, puisque j'ai décidé de faire des combats en ligne avec Katarina Alors ce ne sont pas des combats classés cette fois-ci, ce sont des combats amicaux, donc vous me direz quelle différence y a-t-il entre Les combats amicaux n'ont absolument aucune influence sur le classement et je pense qu'en combats amicaux on peut tomber un peu sur n'importe qui Sur des adversaires qui sont peut-être un chouïa mieux classé que nous, enfin bref, donc là le premier round c'est la kata Fight, alors deuxième round, allez hop, là j'ai l'autre combo, hop, j'ai, non j'aurais pu enchaîner sur le combo mais non J'avais appris des trucs avec Katarina mais c'était à mes étés liés à l'ombre, pourtant Katarina c'est un personnage que je main Je dois dire, c'est, il faut dire qu'elle a une très forte personnalité et voilà, et encore j'y suis Alimbolo sur les vêtements Normalement Katarina porte un genre de petit gilet sur son dos et des grosses lunettes de soleil, voilà, KO Mais j'ai enlevé le gilet et les lunettes et je trouvais que ça faisait plus sexy, enfin, ready, fight, allez, on y va Allez, donc là les jongles, voilà, avec sa mina il s'est joué, voilà, ça se voit, il s'est joué, il s'est entraîné, ouais, moi je me suis pas trop entraîné Voilà, tout ce que je sais faire avec Katarina limite c'est spammer le bouton rond qui donne une série de 5 coups de pieds Et quand le premier coup qui est de ce combo touche en contre-attaque et ben l'ennemi est envoyé dans les airs Ce qui permet de prendre le combo de plein fouet, et bon c'est pas vraiment la solution la plus adéquate Avec Katarina, faut pas spammer, faut vraiment varier son jeu, vraiment varier les clous, surprendre l'adversaire, voilà C'est un peu comme sur Youtube, faut surprendre, alors là je lance mon Rejars, mais je, voilà Non c'est bon, c'est bon, j'ai bien le Rejars de Katarina, voilà Hop, on y va, et on, ah j'ai été au sol, voilà, mais bon j'ai réussi quand même, voilà, great Ah c'est bien le great, c'est quand on achève l'adversaire, fight alors qu'il nous reste plus grand chose niveau santé Et voilà, comme ceci, voilà, ce petit combo de coup de pied de Katarina, quand le premier coup touche en contre-attaque L'ennemi part en l'air, et Tekken, comme je le dis toujours, Tekken c'est le jeu de baston où il faut s'envoyer en l'air Voilà, alors hop, il arrête pas de spammer le même combo là Voilà, c'est dire à quel point je suis mauvais quoi, il suffit de spammer, ça marche avec moi Surtout un combo à ouverture, voilà, petite projection, surtout un combo à ouverture basse on va dire Alors là il se relève, il me projette, je lance mon Rejars, mais ça va partir dans le vide, là il va bloquer Voilà, voilà, il spam tout le temps le même coup bas, et moi je pense pas, voilà, petit ralenti mais c'est lui qui gagne Voilà, il lance le coup bas, mais je pense jamais à bloquer quoi, c'est vraiment, c'est vraiment, je suis un peu, je suis vraiment un gros noob débutant à Tekken Je pense pas à bloquer en bas, voilà, faut se baisser, voilà, on est, quand on se baisse, je crois que quand Tekken dans son se baisse On peut, on évite les coups haut et on bloque les coups bas, y'a que les coups moyens qui sont dangereux Donc on va dire, une chance sur trois se faire toucher quand on se baisse, mais j'y pense pas vraiment Mais après si l'adversaire connait les coups moyens de ses personnages, et bien forcément, c'est pas en se baissant qu'on va lui échapper Allez voilà, hop, je te plaque contre le mur, et voilà, KO, bonne nuit Cette tenue de Nina, c'est assez nouveau, c'était un DLC gratuit qu'ils avaient sorti pour l'anniversaire du jeu Donc nouveau combat, alors là cette pause franchement, cette pause d'intro, c'est vraiment, viens là que je te fasse une Donc allez, fight, donc là en face il a pris Shine, avec un look un peu Assassin's Creed d'ailleurs Il lui a même mis un aigle sur le pôle, je pense que le mec doit être fan d'Assassin's Creed Enfin j'ai ça, alors donc Shine, c'est le combattant du Moyen-Orient Et là, voilà, j'ai toujours le même combo de coup de pied, je fais toujours la même chose C'est, voilà, hop, je fonce, coupe du nou, non, il se relève, allez, la projection Les projections peuvent être bloquées, enfin bloquées, évitées, je sais pas trop comment on fait Mais évidemment les projections c'est idéal pour s'attaquer à l'adversaire qui bloque Mais alors fight, on me rappelle qu'il y a un de ces rounds, ça va littéralement être un viol Je crois que c'est celui-là, voilà, il fait un peu du surf, voilà Ouais, ce round ça va être littéralement du viol Ouais, ouais, il y a des fois où ça tourne par round, hein, quand on joue à Tekken Là, voilà, j'arrête pas de spammer, voilà, j'arrête pas de spammer Et ça marche pas de spammer, ça marche pas, il se fait se bandouille Fight, ça marche pas, ça marche pas, voilà Et quand ça marche pas, non, je crois que c'est ce round-là qui va, enfin bref Non, c'est en général les rounds qu'il a gagné, qui sont, voilà, ça Voilà, je suis au pied du mur, là, il est en train de me, il est vraiment littéralement en train de, voilà Quand on met l'adversaire au pied du mur, dans Tekken, ça pardonne pas, hein On peut vraiment l'enchaîner et faire très mal, voilà, hop Non, bc, paf, hop, oh, allez, genre, voilà, toujours le même combo de coup de pied Et ça marche, hein, voilà, hop, je l'attaque en bas Round 4, ready, fight, on y va, allez, on se touche en même temps Bon, voilà, je mets le combo de coup de poing, le coup de pied, ça bloque Le coup de pied, là, là, hop, le même combo, on y va Là, je sais plus quoi dire, là, je suis, je suis, je suis Je suis un peu perdu, même si je fais le commentaire en différé, c'est pas évident, hein, c'est pas toujours évident de trouver des, des idées à, des idées à, des idées de commentaires intelligents à mettre, voilà, ouais, là, ouais, là, ouais, là, là, je suis vraiment au pied du mur, là, c'était ce round-là qui avait tourné un peu au viol, voilà, enfin, ouais, en fait, tous les rounds qui a gagné, fight, c'était plus ou moins, c'était plus ou moins ça, voilà, donc hop, voilà, je le même combo de coup de pied, hop, on y va. Katarina, c'est plus une kickeuse, je le trouve, elle a beaucoup de combo de coup de pied, elle a pas beaucoup de combo de coup de poing, hein, c'est pas, c'est pas comme Worang, hein, ouais, c'est pas comme Worang, Worang, avec son taekwondo, il tue les coups de pieds aussi, ah ouais, ça y est, KO. Et Katarina aussi, je trouve qu'elle a beaucoup de, de coups de tatane, voilà, donc on va passer au combat suivant, pas le temps de niaiser, cette fois-ci, allez, contre Lily, fight, donc Lily, Lily qui est monégasque, et qui parle français dans le jeu, hein, je le rappelle dans Tekken, chaque personnage parle sa langue. D'ailleurs, à propos, je sais pas quelle nationalité elle est, Katarina, je n'arrive pas à identifier la langue qu'elle parle, et là, voilà, il a réussi à, voilà, il m'a bien pilonné pour le premier round. Euh, round 2, fight, hop, je me baisse, non, je me blesse pas, je me baisse, c'est pas la même chose, allez, hop, non, je bloque pas, là, allez, il fonce, hop, j'esquive, mon coup de pied, allez, je, là, la projection que je, que j'esquive, ça fait un peu, ça fait un peu la karaoke, là, pour le coup, allez, là, il n'esquive pas la projection à moi, hop, je, 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 je l'attaque au sol, allez, elle, elle me, elle me, elle me, elle me refait la face, je me lance mon Rejart, mais il va bloquer, il me lance sa projection, et il m'a encore lu, là, le terrain s'effondre, petite cutscene, fight, il fait chaud, hein, dans ce stage, hein, il n'y a pas à lire, je crois qu'il y a même des endroits où il y a de la lave, sur laquelle ils peuvent marcher, c'est, enfin, des jeux vidéo, fuck la logique, hein, c'est bien connu, voilà, le coup de pied, hop, le croche-patte, encore, non, là, il a sauté, il a sauté par-dessus, c'est mesquête, ça, allez, en Tekken, on peut sauter, ça ne sert pas à grand-chose, hein, c'est pas, c'est pas comme dans les jeux de baston 2D, où sauter, ça peut servir, ça arrête, je trouve que dans les jeux de combat 3D, sauter ne sert pas à grand-chose, hein, c'est, quand on, quand on appuie sur haut du pad directionnel, on se fait plus des pas de côté, vers, vers le, là, vers l'arrière-point, voilà, euh, non, non, j'avais, voilà, hop, j'ai fait une projection, bon, et là, je suis vénère, là, allez, et voilà, donc, ouais, voilà, ça, c'est, voilà ce qui arrive quand je suis vénère, je fais un perfect, des fois, euh, fight, j'avoue, je sens la tonaline, hein, je me sens un peu stressé quand je fais des combats, je me dis, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner, mais bon, c'est amical, et t'as rien à perdre, hein, ouais, bah, sous prétexte que c'est amical, tu peux tomber sur n'importe qui, c'est comme une boîte de chocolat, tu sais jamais, euh, sur quoi tu vas tomber, tu peux vraiment tomber sur des, sur des gros balèzes, hein, enfin, je crois qu'ils ont fait quand même un petit effort de ce côté-là, parce que j'ai, j'ai un grade, je vais pas dire super élevé avec Katarina, mais je crois que je suis tombé sur des, sur des adversaires plus ou moins du calibre, voilà, et hop, voilà, c'est bon, bonne nuit, le calibre qui est relativement petit, euh, cela dit, hein, c'est, là, c'est la revanche, donc c'est le même adversaire, euh, là, il a, allez, les coups de poing, hop, on se touche en même temps, coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing, voilà, le même combo de coup de poing, que j'enchaîne deux fois, voilà, ça fait bien mal, il suffit de, il suffit de faire ça, voilà, j'esquive, je lance le même combo, là, il, euh, là, il lance son Ray Jart, Ah, euh, j'aurais dû arrêter mon combo, mais bon, voilà, mais le Ray Jart, je précise, sa puissance dépend de la santé qui vous reste, là, je lance mon Ray Jart à moi, il bloque, il projette, KO, Round 2, Fight, allez, hop, je fais le petit salto, alors là, il me prend sur le côté, c'est pas bon, là, je fais vraiment des bêtises, des fois, allez, coup de poing, voilà, coup de pied, le coup de le crotch-pat, que j'enchaîne encore une fois, ce crotch-pat, ce crotch-pat, c'est pratique, ça permet de créer des combos à ouverture basse, on va dire, allez, hop, je, hop, j'esquive, je, il lance son Ray Jart, je bloque, cette fois-ci, Je, je, voilà, hop, KO, Round 2, Ready, Fight, hop, il esquive, je, je, il me revoit en l'air, je, j'esquive, je lance le, le coup de pied, le coup de poing, non, hop, il essaie de projeter, ça marche pas, je, voilà, je, pif, voilà, des petits combos comme ça, voilà, je sais pas comment poursuivre après, voilà, il faut, il faut que je me remette dans le bain avec ce personnage, il dit, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas accéder à la commande liste pendant l'échauffement, ou alors il faudrait que, qu'on puisse, je vais voir si c'est possible avec les mises à jour de la saison 2 de pouvoir rechercher un adversaire en ligne pendant qu'on s'entraîne, comme ça on peut accéder à la commande liste et voir fight l'écule au personnage parce que c'est vrai qu'en mode réchauffement c'est pas bien pratique, c'est vraiment pas pratique alors hop, voilà, coupier, voilà hop, toujours le combo de coupier qui bloque je me fais projeter comme coupier bas, hop 5 000 coupiers, le projet ne s'abase pas allez, non, allez hop, voilà, il y a le combo de coupier on enchaîne, on enchaîne pas attention, là il me reste plus beaucoup de santé, là on se rapproche pas on se regarde comme de rond de flanc attention, attention, parce que je suis prudent et non, là ça passe pas, voilà j'ai voulu lancer un coupier, il a bloqué, il a riposté avec un coupier bas, final round, ready fight, non mais mes victoires ne sont pas forcément des victoires éclatantes, ce sont plutôt des victoires sur le fil, c'est le côté c'est pas plus mal, voilà, le croche patte hop, hop aïe ça fait mal, allez, j'esquive son j'esquive son temps de fil de plaquage, je le prends sur le côté voilà, petit coup de pied dans les côtes voilà, cette fois, c'est la revanche c'était une fois plus de gagné, voilà, deux victoires contre Daffiné, c'est pas mal alors on passe à nouveau combat, donc fight contre un Devil Jean alors là, avec son Devil Jean, lui aussi, il va il va faire des trucs assez stylés et moi avec ma Katarina, je fais rien de stylé oh, arrête de travesse ouais, alors voilà, hop, il a voulu me piquer dessus, j'ai intercepté hop, voilà, maintenant le pied qui bloque il jongle, il jongle il jongle et il va là, ça c'est stylé quand même, j'avoue Devil Jean, c'est un personnage le plus stylé du jeu ça, on peut pas le nier voilà, on se couche en même temps là, voilà, je l'ai eu round 2 on y va, alors ici avec le combo de coup de poing le percut, ah là, il jongle il jongle, il jongle encore on perd beaucoup de part de santé mais bon, d'après le site de l'actu jeu de baston quand je continue régulièrement il y a vraiment des personnages qui peuvent enlever plus de 50% de la barre de vie d'un seul combo si on gère bien il n'y a pas de Touch of Death dans Tekken je crois pas qu'il y en ait donc les Touch of Death, comme je dis, cliché de la mort c'est des combos qui vit de 100% de la barre de santé si on arrive à bien les placer voilà, là je l'ai eu round 3 5, il commence à pleuvoir ça qui permet d'admirer la qualité graphique du jeu voilà, les personnages qui sont mouillés c'est bien foutu alors, là, on se regarde là, il pique dessus, voilà c'est son combo, il jongle je suis contenu hop, non, le coup de bas ah, je pense jamais à bloquer en bas dans Tekken, ça y est gros problème de débutant allez, hop, là il me culpé, mais là, il me... non, je bloque je le projette je résiste quand même alors, c'était mesquin, ça ça, c'était mesquin le petit saut au-dessus du croche-pat c'était mesquin fight alors là, hop, là paf, le gars, là, je... non, j'aime pas c'est pas comme ça que ça marche voilà, il faut apprendre de ses erreurs ça marche pas toujours comme on le souhaiterait hop, le percut voilà, le percut voilà, le laser le coup de pied allez, encore le laser mais là, on s'est touché en même temps alors là, il m'attaque en piqué voilà, je n'ai pas pensé je n'ai pas pensé à l'estiger mais c'est puissant et là, le laser en bas voilà KO donc je vais le je vais te me le fight allez, le percut le percut encore il jongle, il jongle allez, il fait le même combo que tout à l'heure allez, on y va bah, non, voilà le dernier coup tu touches hop, je le allez, on se regarde là, là, là il est là, il s'est à voler voilà, hop, je passe par le coup son laser hop, je le plaque je lui refais la face je lui fais le croche-pat le croche-pat de nouveau euh, yip non, il essaie de projeter ça passe pas hop, les deux coups de poing le croche-pat, voilà, c'est bon ouf, c'est quand même c'est quand même la troisième victoire d'affilée que je gagne c'est vraiment pas mal parce que d'habitude, c'est plutôt les défaites d'affilée que j'enchaîne c'est c'est vraiment alors, combat suivant donc là, c'est contre Alissa Alissa Botronovitch le cyborg elle est kawaii mais, ouais, c'est un cyborg malheureusement donc, voilà on continue alors hop, le croche-pat le, le petit hop, voilà c'est pas la peine de chercher à prolonger le combo ça passe pas voilà deux coups deux coups oh, un coup bas voilà c'est je me fais avoir par ce combo voilà il sort les tronçonneuses elle m'a eu round 2 fight on y va hop, non allez, tout le monde combo, deux coups un coup bas évidemment comme un gland je ne bloque pas on va, voilà c'est toujours comme ça alors la charge et hop les combis coupiers non, la production passe pas je crois que quand on est en rage on est plus puissant quand même en plus de pouvoir utiliser notre réjard voilà, KO avec le croche-pat round 3 on y va allez non, elle n'a pas fait le coup de tête je rappelle qu'Alissa peut enlever sa tête la donner à son adversaire et la tête explose et elle va aller savoir comment elle la récupère après allez non, non je bloque je bloque je bloque pas je... non, elle va cliquer haut la projection ça passe pas là, le gros coup de genou les coups de gros croche-pat les petits voilà hop, hop et voilà donc le combat va bientôt s'arrêter donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette série de combats en ligne sur Tekken 7 avec Katarina donc Katarina ma Katarina bon personnage fétiche dans Tekken 7 si la vidéo vous a plu n'hésitez pas comme toujours liker, commenter, partager et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine allez, à plus bye ciao